Nous devons encore résister et combattre cette réforme qui ne passera pas. Elle ne passera pas parce que justement, je dis, le président de la République a montré que cette réforme, personne n'en veut. C'est la raison pour laquelle nous devons poursuivre l'action, nous devons poursuivre la mobilisation. Aujourd'hui, bien sûr, dans d'autres villes de France, réunis pour montrer que nous disons toujours non, mais encore d'une manière nationale, jeudi prochain, de nouveau dans des cortèges qui doivent être particulièrement nourris, qui doivent être particulièrement massifs. Mais d'ici là, on ne peut pas se crier que l'organisation syndicale, on continuait. de poser des préavis de grève. Nous pouvons, nous devons poursuivre le blocage du pays, de quelque manière que ce soit, chacun à notre manière, chacun en fonction de ce que nous pouvons faire, de ce que nous devons faire, pour bien montrer que cette réforme, ça sera la première grande défaite, qui nous permettra un peu de dire, ensuite, autre chose, parce que la retraite, c'est la mère des batailles, comme on dit, mais il n'y a pas que ça. Et d'ailleurs, tout cela va ensemble. La retraite, c'est une chose, l'augmentation des salaires, c'en est une autre. D'ailleurs, ça permet d'avoir des cotisations supplémentaires. L'égalité femmes-hommes, c'est aussi autre chose, mais vous voyez que ça fonctionne encore ensemble, puisque les salaires à égalité, ça permet d'avoir plus de cotisations sociales. Ça permet aussi d'avoir une retraite plus égale pour toutes et tous. Et comme vous le savez, ce sont les femmes qui sont principalement impactées par cette nouvelle réforme. Ça permet aussi d'avoir, on pourra ainsi obtenir un rapport de force suffisant pour que toutes et tous, dans le public, dans le privé, nous puissions obtenir de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires, et ainsi vivre en tant qu'actifs, et vivre encore en tant que retraités d'une manière tout à fait vie. Je vous remercie. Pareil qu'ils arrêtent le numérique en Suède, ils reviennent aux papiers. Caramon. Bonjour à toutes et tous. Mobilisés, nous le sommes, déterminés, nous le resterons. Il n'y a pas d'objectifs que nous allons assurer ensemble par les mobilisations. Le retrait, le retrait de ce projet de réforme, le retrait de cette loi. Et ce n'est pas l'artifice constitutionnel qui démontre une frébrilité et un manque de courage qui nous empêchera d'arriver à notre objectif. L'important, l'important, c'est de faire passer le message dans toutes les entreprises, du public et du privé, pour que tous les salariés, tous les salariés sans part de la mobilisation, nous rejoignent, pour que les cortèges soient de plus en plus importants. Nous soyons de plus en plus nombreux que ce peuple, que cette rue qui s'exprime, c'est la démocratie. Tout simplement, rien ne l'arrêtera, rien ne nous arrêtera. Nous sommes déterminés. Jusqu'au retrait, merci, bonne manifestation. Et jeudi prochain, encore plus nombreux, Jusqu'au retrait, le plus de l'intersyndicat. Jusqu'au retrait, le plus de l'intersyndicat. Et là, c'est mitigé, mais il fait chaud quand même. C'est pas fort. Pour la CFDT, acte 9, à l'heure, nous avons réforme des retraits. L'intersyndicat, toujours uni, déterminé, pour faire tomber cette réforme injuste et brutale. Après l'épisode d'études chez l'Assemblée Nationale, l'épisode du meublé de chaud au Sénat, l'épisode des péniclés au gouvernement, le père Fouetta Macron, avec l'aide de son gouvernement, a fait le choix du deuxième passage en force. L'opposition contrôlée se trouve au gouvernement. Parlement, conseil d'État, sénateur. Face à une réforme contestée par tout le monde, la CFDT rappel que la légitimité démocratique ne se limite pas au résultat des élections et à la légitimité du vote. La CFDT demande solennellement au gouvernement de retirer son projet de réforme des retraites. La CFDT appelle à l'apaisement et une meilleure articulation entre la démocratie politique et la démocratie sociale. L'exécutif, après le retrait de la réforme, doit organiser une conférence sociale sur le travail. À ceux qui ont soutenu la mobilisation de ces dernières semaines, la CFDT assure qu'elle continue à...